Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, une grande table spéciale Paris. Paris, ville-monde, Paris, organisme vivant. Qu'est-ce que ces changements disent de nous ? Et pourquoi ce livre qu'il signe aujourd'hui, dans sa maison, les éditions La Fabrique ? Il dit vouloir défendre Paris contre ceux qui le critiquent. Paris bouge, Paris évolue sans cesse. Un organisme vivant dont certaines parties s'atrophient, tandis que d'autres prolifèrent, écrit-il. Et puis, on est 20 ans après son premier livre sur la capitale, l'invention de Paris. Il n'y a pas de pas perdu. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a nécessité d'y revenir, une fois encore, pour l'éditeur et écrivain qu'il est ? Je ne l'ai jamais quitté, répondra-t-il sûrement. Pour preuve, Charles Fremont, Paris, au temps des fiacres, 2015. Une traversée de Paris, 2016. Balzac, Paris, 2018. Une succession de livres. Et ici, avec ce nouveau bouquin, Le Tumulte de Paris, une succession de tableaux, à la manière de Louis-Sébastien Mercier, son modèle. Un livre somme, 8 ans de travail dans le Paris pré-révolutionnaire. Voilà le livre dont il s'est inspiré pour écrire son Tumulte de Paris. Bonjour Eric Hazan. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Les 200 ans de la mort de Napoléon seront commémorés demain, mercredi. Il y a une rue Bonaparte et un café Bonaparte dans le 6e à Saint-Germain-des-Prés. Mais pas de rue ou d'avenue Napoléon. Pourquoi ? Je pense que c'est une question de principe de ne pas donner de nom à des artères ou des rues ou des places de gens qui ont régné sur la France. Il n'y a pas de place Louis XV. Il y a un boulevard Henri IV, oui. Il y a une place Napoléon III. Oui, ça c'est une honte. Une place Napoléon III devant la gare du Nord, devant l'admirable façade de la gare du Nord. Alors, cette place Napoléon III, on se demande vraiment qui a eu cette idée, quand ça a été décidé. C'est bizarre. Ça devrait être débaptisé. Il n'y a pas de boulevard, de rue ou d'avenue Napoléon. Mais il y a quand même un empereur qui règne partout sur Paris, qui a laissé sa trace sur la ville, tout autour de l'Arc de Triomphe. Notamment, qu'il a fait construire, il y a des avenues qui célèbrent ses batailles, ses victoires, sa grandeur, la Grande Armée, Wagram et tant d'autres. Il n'y a pas de rue à son nom, mais toute la ville porte quand même sa mémoire, d'une façon ou d'une autre, dans sa pierre. Par des noms. Pas tellement par des bâtiments. La colonne Vendôme, bien sûr. La rue de Rivoli, dans la partie qui longe les Tuileries, ça date vraiment de l'Empire. Mais on ne peut pas dire que Napoléon ait fait beaucoup construire dans Paris. En revanche, il a donné des noms à plein d'axes pour célébrer les victoires. C'est d'ailleurs le début, il a marqué un début là, parce qu'avant, les noms des rues, elles tenaient à plein d'événements, plein de... Mais rarement à des gens, sauf à des grands seigneurs. Par exemple, la rue Dauphine qui était nommée à l'honneur du Dauphin, le futur Louis XIII. Mais on ne donnait pas de nom à des généraux vainqueurs, comme on a commencé à le faire, ni à des victoires, comme on a commencé à le faire avec Napoléon. Premier. Et ça a continué avec Napoléon III. Mais alors pourquoi, à partir de l'Empire, ce changement ? Il y a un enjeu mémoriel ? Oui, il y a une propagande. Propagande. Napoléon avait besoin que cette ville, qu'il n'aimait pas tellement et dont il craignait les soubresauts, que cette ville soit marquée de ses victoires et de ses grands hommes à lui, pour mettre son seau sur cette ville. Pour laquelle il n'avait pas une affection particulière. Vous êtes pour, vous, Éric Hazan, débatiser certaines rues, en renommer d'autres. Ou vous dites, on déboulonne aussi les statues des moins méritants, ou on les garde pour l'histoire, pour la mémoire. C'est la même chose pour les rues, pour les statues. Est-ce qu'on débaptise et on renomme ? Ou est-ce qu'on doit garder les millefeuilles des strates de l'histoire dans nos rues aussi ? Je ne suis pas pour un débaptisage, ça se dit, un débaptisage. Je ne suis pas pour débaptiser massivement. Mais il y a quand même des noms. Une avenue, Mac Mahon, qui parle de l'étoile. Une de ces grandes avenues dont vous parliez pour commencer. Mac Mahon, général battu, président de la République fatigué, obligé de démissionner. On ne voit vraiment pas pourquoi il mériterait d'avoir une rue, Mac Mahon. À qui vous la donneriez cette rue ? Comment vous la renommeriez ? Qui sont ceux qui ont été négligés, qui n'ont pas leur rue aujourd'hui ? Et à qui vous attribueriez bien volontiers cet espace, cette plaque ? Robespierre. Qu'il n'y ait aucune rue Robespierre à Paris, qu'il faille aille à Montreuil pour trouver une rue Robespierre, à Montreuil et ailleurs. C'est scandaleux. Je pense que c'est vraiment un très grand manque et ce serait pas mal de débaptiser l'avenue Mac Mahon pour l'appeler à la venue Robespierre. Ça ferait grincer quelques dents, mais tant mieux, tant mieux. Il y a une rue Saint-Juste, mais personne ne la connaît, parce qu'elle est coincée entre le mur d'accès au cimetière des Batignolles et un terrain vague. Donc personne n'y habite, personne n'y passe et personne ne sait même qu'elle existe. Mais elle existe. Une rue Robespierre, ça a quand même quelque chose d'un peu terrible, non ? C'est pas très réconfortant d'habiter là. Robespierre est un personnage extrêmement calomnié par les Terminoriens qui nous gouvernent depuis toujours. Nous sommes gouvernés par les Terminoriens depuis 1794. Et cela, pour eux, la haine de Robespierre est un affect dominant. Et on n'arrête pas de le calomnier. On oublie tous ces grands discours contre la guerre, contre la peine de mort, pour la... qu'on donne la citoyenneté aux comédiens et aux juifs. À la Constituante, les discours de Robespierre sont tous des discours qui ont une forte, forte actualité de nos jours. Mais on préfère ne pas en entendre, parler, on préfère ne pas le lire, on préfère le calomnier. et donc on est loin, en effet, de lui donner une grande avenue. C'est sous le signe de Robespierre aussi que vous qualifiez le moment, Éric Hazan. Si nous sommes à la fin d'un cycle commencé avec Terminoriens, bien des signes permettent de l'espérer, alors tout va redevenir possible, y compris le retour des exclus, des entassés, des méprisés. Comment ça ? Je pense que si le capitalisme financier, capitalisme financier, c'est une... C'est un... C'est un... C'est... C'est idiot de dire ça. Si le capitalisme continue à sévir, alors je pense que le processus de grignotage progressif de la ville par les gens qui ont de l'argent, le fait de chasser progressivement tous les pauvres hors de la ville continuera à prospérer. En revanche, si l'on admet que le capitalisme est très malade et que quelque chose va lui succéder, que je ne suis pas capable d'imaginer, c'est pas le rôle d'un vieux mec comme moi, d'imaginer la suite, mais il y a d'autres plus intelligents, plus jeunes, qui y travaillent, s'ils arrivent à mettre sur pied quelque chose qui ne soit plus le capitalisme, alors là, ce processus de grignotage de la ville par les gens va s'arrêter et ceux qui ont en été exclus pourront revenir. rue de Verneuil, rue de Babylone et boulevard Saint-Germain. En ouverture de cette émission, juste avant qu'elle ne commence, je vous ai demandé pourquoi ce titre, Le Tumulte de Paris ? C'est étonnant parce que ce n'est pas un livre où vous racontez le Paris militant, le Paris des barricades, c'est plutôt un livre de souvenirs, de fragments sur ces lieux qui ont compté, la manière dont ils ont pu évoluer ou changer, ces petits indicateurs du changement qui sont devenus grands aussi aujourd'hui. Alors pourquoi ce titre ? Vous m'avez répondu parce que je ne suis pas mort. c'est parce que Paris continue à vivre et à vivre tumultueusement. Il suffit de... Dans un livre précédent, j'ai fait une traversée de Paris depuis Ivry jusqu'à Saint-Denis. Eh bien, tout le long de ce parcours qui traverse essentiellement le Paris populaire, d'un bout à l'autre, c'est tumultueux, c'est bruyant, c'est agité, c'est coloré. Ce n'est pas du tout le Paris muséifié qu'on essaye de nous faire croire. Votre quartier à vous, aujourd'hui, c'est Belleville, mais ça ne l'a pas toujours été. Vous avez eu une vie avant l'édition, Éric Hazan, vous avez eu d'autres paris avant Belleville. Lesquels étaient-ce ? Ceux que vous avez bien connus, dans lesquels vous vous êtes installés avant de bouger d'un endroit à l'autre de la capitale pour mieux la regarder autrement ? J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence rive-gauche. Mais à l'époque, tout était rive-gauche. Dans les années 50, disons, 50-60, qui est mes années de adolescent, grande-adolescent, et tout était rive-gauche. Souvenez-vous qu'en mai 68, tout se passait rive-gauche. Il ne s'est rien passé rive-droite. On n'allait pas rive-droite, on ne traversait pas la Seine en 68. Tout se passait rive-gauche. Et puis, quelque chose qui m'a bien fait connaître Paris, c'est quand j'étais chirurgien, j'ai été très longtemps chirurgien, et quand on est chirurgien, on commence par être externe, puis interne des hôpitaux, et on change d'hôpital tous les six mois. Et on passe par conséquent de Tenon, qui est à Gambetta, à Larivoisière, qui est derrière la gare du Nord, à Cochin, qui est à Montparnasse. Donc ça fait voir du terrain, ça aussi, beaucoup. Je me rappelle très bien que je connaissais bien le quartier du vieux Bichat, à côté de la porte de Saint-Ouen. Voilà, votre carte de Paris était une carte sanitaire, la carte des hôpitaux, début de cette géographie-là. Oui, oui. C'est une géographie intéressante. Vous habitez aujourd'hui à Belleville, vous avez été confiné là-bas, et c'est de ce Belleville aussi que vous vous remémorez, que vous vous souvenez, que vous nous racontez cette ville qu'est Paris. Belleville a beaucoup changé aussi. On va écouter Madame Picard nous parler de ce qu'elle qualifie de destruction, la destruction de Belleville. Rue de Belleville, numéro 157. C'est ici qu'habite Madame Picard. Depuis que les bulldozers sont passés à Belleville, les vieilles Bellevillois, on n'en trouve plus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tout le monde est parti. Les vieux, les plus vieux, il y en a une dame qui avait 85 ans, là, un petit peu plus haut. Ben, on l'a expropriée. Alors, tous ceux de la place des fêtes, il y avait les vieux Bellevillois encore, mais ils sont partis. On les appuyait sur la porte. Il y a une dame, même, paraît-il, elle en est morte de chagrin. Belleville était un adorable, un gentil petit pays, n'est-ce pas ? Tout le monde s'accordait. C'était la grande famille. On s'entraidait. C'était merveilleux. Quelqu'un était malade. Tout le monde courait chercher le docteur. Mais maintenant, c'est terminé. On ne se connaît plus. C'est fini. Terminé, terminé, terminé. Je vous assure que c'est angoissant de penser maintenant à Belleville. Je vous assure que ça me fait une peine quand elle m'a dit encore, quand mon élménager m'a dit ce matin, que c'était des mollies places des fêtes. Non, 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 non. Je ne peux pas le croire. Tout le haut de Belleville est saccagé. C'était effrayant. C'était épouvantable. C'était charmant. Il y avait des jardins à perte de vue tout le long de la rue de Belleville. De quelle mutation Belleville est le symbole pour vous, Éric Hazan ? Je pense qu'elle a tout à fait raison, cette Mme Picard. Le haut de Belleville a été massacré sous ce grand ennemi de Paris qui était Georges Pompidou. La place des fêtes, je m'en souviens très bien, c'était une petite place ronde de village et il y avait un restaurant où les habitués avaient encore leur ronde serviette avec leur serviette dedans et leur nom. C'était une petite place charmante et aujourd'hui, c'est un terrain vague. Et le massacre s'est arrêté grâce à la résistance des Bellevillois, s'est arrêté à peu près, à peu près, disons, sur la rue des Pyrénées. Le bas Belleville, ça tient encore très bien. Il y a encore des vieux cafés ou des vieux chistes tunisiens s'engueulent en jouant aux cartes. Non, il y a encore un peu cette ambiance que dit cette dame où les gens se connaissent. Il y a encore un côté village dans le bas. Georges Pompidou voulu régler à plusieurs reprises son compte dans ce petit livre Éric Hazan. Cet ennemi de Paris qui était Georges Pompidou. Qu'est-ce qu'il a fait de si mal ? On aurait pas... Il faudrait une longue émission pour ça. Il a fait... Il voulait adapter Paris à l'automobile. Il l'a dit, c'était clair. Et il y a eu énormément de destruction qu'il a fait entreprendre dans ce sens. Plus la voie express-rige gauche. Plus le front de Seine. Plus des projets que la mort l'empêchait de conduire à leur terme qui étaient de couvrir le canal Saint-Martin pour en faire une autoroute. Comme de conduire l'autoroute du Sud jusqu'à l'enfer Rochereau. Enfin, des désastres. De temps en temps, la mort... Top, top. Fait... Fait ce qu'il faut. Ça a permis de sauver une partie de Paris pour vous. Voilà. Vous n'étiez pas d'accord avec ces plans pour Paris. Mais vous n'êtes pas vraiment d'accord non plus avec ceux d'Anne Hidalgo, par exemple. Dont vous dites, elle, elle veut adapter la ville au vélo. Elle est en train de créer des couches successives. On ne sait plus où on marche, en fait. Ça devient compliqué. Mieux vaut ne pas être un aveugle dans la capitale aujourd'hui. Anne Hidalgo, sa politique pour la ville de Paris, c'est un truc de bobo, en fait. La manière dont elle façonne cette ville-là. C'est moins désastreux, quand même. Ça ne démolit pas. Ça rend l'existence de certains, en particulier des taxis, plus compliqués. Mais dans l'ensemble, c'est réversible du jour au lendemain. C'est réversible ? Tout est réversible, alors, dans ce cas, ce que Georges Pompidou avait créé aussi ? Ou là, c'était irréversible ? Non, ça, c'est l'irréversible. Ce sont des destructions de choses qui étaient admirables, dont on a quelques vestiges. Par exemple, la mini-montant, rue de la Marre, rue des Cascades, la rue de Casque d'Or. Ça, c'est des rues qui sont restées, mais miraculeusement, miraculeusement. C'est un regard amoureux et subjectif sur la ville que vous portez, Éric Azan. Mais ce n'est pas non plus un livre de souvenirs. Le premier, clairement affiché, arrive à la manière de Pérec, au détour d'un kiosque. Je me souviens qu'après la guerre, Gervais livrait le lait aux boutiques sur de grands plateaux de bois munis de roues à pneus et tirés par deux chevaux. À l'époque, il y avait encore les Halles, qui était ce ventre de Paris, le ventre de la capitale. Pourquoi se souvenir des belles choses, Éric Azan ? Est-ce que c'est une manière, comme vous l'écrivez, de garder une main sur la ville ? D'abord, je ne suis quand même pas le premier. Balzac disait, le vieux Paris disparaît sous nos yeux parce qu'on démolissait les gros piliers de pierres qui tenaient les toits de ce qui était à l'époque les Halles, avant Baltard, bien sûr. Baltard, c'est Napoléon III. Donc, déjà Balzac et Baudelaire, le cœur d'une vie change plus vite, hélas. Disons que la constatation de ce qui disparaît... Oui, il fait partie de tous les amoureux de Paris, ils sont comme ça, dans la contemplation de ce qui disparaît sous leurs yeux. Et je pense que c'est important parce que ça maintient vivante l'image de la ville. Le fait de bien connaître son histoire maintient sa mémoire vivante. Notre mémoire vivante, aussi. Notre mémoire. Balzac, Baudelaire, Hugo, vous en voulez un peu à Stendhal, lui, de ne jamais avoir été attaché à Paris, lui l'italien, le millanais ? Je n'en veux pas. Je l'adore. C'est un de mes meilleurs amis parmi les écrivains du passé, Stendhal. Mais il n'est pas à Paris. Il trouvait que ça manquait de montagne. Et que les Parisiens étaient des snobs. Et surtout, ce qui faisait qu'il n'est pas à Paris, c'était la musique, c'était pas... L'opéra à Paris, ça lui a arraché les oreilles. Il a fini par dire ou écrire, et vous le citez, « J'estime Paris. Je ne l'aime pas, je l'estime. J'avoue que pour le courage, il doit être placé au premier rang, comme pour la cuisine, comme pour l'esprit. Mais il ne m'en séduit pas davantage pour cela. Il me semble qu'il y a toujours de la comédie dans sa vertu. » C'est ça. Côté snobs. La comédie dans la vertu. Et puis l'absence de musique. Lui, c'est pas pour rien qu'il a fait graver sur sa tombe « Harry Gobel, Milanese ». Sa ville, c'était Milan. Paris a changé. Les cafés ont changé. Et vous l'évoquez à travers le Zing. Les librairies ont elles aussi changé de quartier. Et ça en dit long sur l'histoire de cette ville en pleine mutation. Le quartier de la Sorbonne illustre ces changements. Vous le racontez, vous évoquez la disparition de l'âme de ce quartier. Ce quartier latin Saint-Germain-des-Prés-Montparnasse où le drapeau rouge à l'époque flottait partout. Au moment de mai 68, vous vous rappelez que la manifestation avec des ouvriers, des étudiants, s'était retrouvé place dans Fer Rochereau. Ce quartier de la Sorbonne, aujourd'hui, il vous déprime. La Sorbonne, dites-vous, il faut payer maintenant pour rentrer. Enfin presque. Il faut montrer ses papiers. Pour montrer ses papiers. C'est vrai. C'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que en 68, il y avait autour de la montagne Saint-Germain-des-Prés-Montparnasse et plus largement au quartier latin, une concentration extraordinaire d'étudiants. Il y avait une magnifique jeunesse. C'était ça qui faisait la force de la Rive-Gauche, qui faisait qu'il y avait des librairies, qui faisait qu'il y avait des cafés, qui faisait qu'il y avait de l'animation. Or, pour éviter que mai 68 ne recommence, on a éclaté l'université française, parisienne, aux quatre coins de l'île de France. Si bien que Paris s'est vidé de ses étudiants, ou d'une très, très grande partie de ses étudiants. Ce n'est pas qu'ils vivaient là, c'était déjà trop cher, mais ils vivaient, ils travaillaient là, ils mettaient là leur jeunesse et leur animation. Eh bien, ça, ça n'existe plus, ça n'est plus possible. Et, du coup, la rive gauche a énormément perdu de son charme et elle n'a plus de elle n'a plus guère de raison de s'appeler le quartier latin. Les librairies ont fermé. Et même Giber Jeune, qui était quand même une place forte du livre pour les étudiants. Et Giber, et l'autre Giber, Giber Joseph, boulevard Saint-Michel, qui reste une excellente librairie. Il reste deux, c'est deux très grandes librairies. Mais par exemple, la librairie des Puces qui était place de la Sorbonne, c'était quand même une librairie formidable. Eh bien, c'est une boutique de fringues aujourd'hui. Voilà, mais ça a aussi permis de répartir les librairies sur l'ensemble du territoire de la ville aussi. Ces librairies, elles ont pu renaître un peu ailleurs et vous évoquiez l'ouverture d'une librairie au tout début de la rue Custine dans ce 18e près de Château Rouge plus populaire. Ça a aussi peut-être permis ça de ne plus concentrer. Mais ça a envoyé les étudiants comme les pauvres, comme les classes populaires aux portes des villes, hors de la ville, de ces murs-là qui servent d'enceinte. Vous avez la dent dure, Éric Cazan, contre les bobos qui mangent bio et votre Hidalgo, c'est de bonne guerre. Mais aussi contre la végétalisation. Le mot n'est pas joli, mais la chose, écrivez-vous. Vous avez aussi la dent dure contre les verrues urbaines et vous proposez qu'on inscrive sur les murs le nom de l'architecte qui mérite bien d'être livré à la vindicte publique et pour longtemps. Et celui qui a signé le permis de construire. Exactement. La dent dure aussi contre les cafés qui ont supprimé leur comptoir. Ça, c'est une hérésie comme le café de la paix à Opéra ou les Deux Magots à Saint-Germain-des-Prés. Ils peuvent prétendre au nom de café, mais ils ne le méritent pas. Éric Cazan, historien, éditeur, écrivain est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de Le tumulte de Paris. C'est à la Fabrique. Alors, comment repenser cette ville, cet organisme vivant en permanente réinvention ? Paris ne vous a pas attendu. Il n'attend aucun d'entre nous. Paris se change et se réinvente tout seul et en permanence. Mais si, néanmoins, vous pouviez. Par quoi ? Comment seriez-vous ? À vous lire, ce serait par les portes. S'il y a une porte, c'est qu'il y a un dedans et un dehors. On n'y peut rien et le périphérique avec ses bretelles d'accès renforce partout l'effet porte. Ce ne sera pas la première fois que l'on aura supprimé des portes autour d'un Paris à agrandir. Un changement de statut, la suppression de ces portes, ça permettrait quoi ? D'intégrer les communes avoisinantes ? C'est ça. Je pense que si on veut que Paris continue, Paris a connu depuis Philippe Lebel cinq enceintes, le périphérique étant une sixième. Et à chaque fois, il a sauté par-dessus la dernière des enceintes et il s'est agrandi au-delà. Et je pense que maintenant, le moment est venu de supprimer ce périphérique, de le démolir, de le détruire et de sauter au-delà, c'est-à-dire de faire une jonction plus... une jonction réelle entre la périphérie parisienne et les communes qui l'entourent. Et ça suppose en effet, comme vous dites, d'en finir avec ces portes. Déjà, ne plus les appeler portes et puis démolir tout ce fatras qui marque les portes, les arrêts d'autobus, les innombrables panneaux de signalisation, les stations services, les entreprises de lavage de voitures qui sont la marque de ces portes et qu'il faut... Ce sont des activités qu'il faut mettre ailleurs. Alors, on supprime les portes et puis on règle le périphérique de la carte. L'enjambé ne suffit plus. Racontez-vous, vous êtes critique, au fond, contre le projet de Grand Paris actuel ? Je ne suis pas le seul. Je pense que tout le monde le critique et je pense qu'il n'aura pas lieu. Je pense que le Grand Paris actuel qui est fondé sur des lignes de circulation concentriques autour de Paris, ça va faire un effet centrifugeuse. Ça va permettre de balancer les pauvres d'un bout à l'autre dans la banlieue. Mais ça n'a rien à voir avec le Grand Paris. Mais d'ailleurs, je pense que de plus en plus des gens s'en rendent compte et cette notion a sérieusement du plan dans l'aile. Et puis, vous toucheriez bien au centre, à l'île de la cité. C'est à vos yeux le pire ratage d'Haussmann et de ceux qui l'ont suivi. D'ailleurs, lui-même n'aimait pas trop passer par là où il y passait les yeux fermés. Cette île de la cité, elle a surtout vidé l'île de ses habitants. Notre-Dame n'a pas besoin de parvis, écrivez-vous aussi. Alors, ce serait quoi votre rêve bâtisseur pour cette île de la cité ? Comment vous la remodeleriez ? Je ne sais pas si c'est très français commencer par démolir. Démolir la préfecture de police, un bâtiment affreux, plein de mauvais souvenirs. Il faudrait démolir la préfecture de police et démolir l'Hôtel Dieu. On pourrait garder des petits bouts de l'intérieur de l'Hôtel Dieu, mais c'est grand brameux. Pourquoi démolir l'Hôtel Dieu ? Pour avoir un grand espace entre les deux bras de la Seine, un grand espace qui irait du palais de justice jusqu'à la façade de Notre-Dame. Là, il y aurait vraiment manière de redémarrer quelque chose, de construire un quartier, un vrai quartier. Je pense qu'il ne faudrait pas confier ça aux architectes à la mode, qu'ils feraient des grands gestes architecturaux du genre de la terrifiante philharmonie. Non, non, il faudrait une activité architecturale humble qu'on pourrait en grande partie confier aux artisans du 93, aux maçons, aux couvreurs, aux zingueurs qui connaissent connaissent bien leur métier et qui savent ce que c'est qu'un bâtiment. Il faudrait que ça soit lent, il faudrait qu'il n'y ait pas le souci de retour sur investissement. Vous terminez ce livre, Eric Cazan, sur le bruit de Paris et dans la première partie de l'émission avec Michel Field, j'évoquais cette phrase de Baudelaire, l'anecdote, l'histoire du vitrier que vous racontez, qui est une très belle histoire issue de son spleen. Ça, c'est pour ce que le confinement a révélé cette ville silencieuse. Ça lui va si mal, semble-vous dire, d'une certaine manière. Il y a eu une année avant celle du confinement, une année où les Gilets jaunes ont beaucoup défilé partout dans la capitale, mais notamment sur les Champs-Elysées. Est-ce que vous avez regardé, vous, l'éditeur, engager d'un œil bienveillant ce changement de géographie militante, que les Champs-Elysées deviennent au cœur de cette lutte politique au moment des Gilets jaunes ? C'était très intéressant. Les Gilets jaunes n'étaient pas des Parisiens. Il y avait très peu de Parisiens parmi eux. C'était des provinciaux, des banlieusards qui venaient là et évidemment, pour eux, le symbole de Paris, c'était les Champs-Elysées. Donc, c'était normal qu'au fond, ils viennent manifester là où les vrais Parisiens et les Parisiens de souche, si je puis dire, n'auraient jamais eu l'idée de venir. Et c'était assez charmant. amusant de voir la grande inquiétude de ceux qui n'avaient jamais vu, ni de près, ni de loin, ce que c'était qu'une manifestation quand elle se déroulait sous leurs yeux. Paris en un symbole pour vous, Éric Hazan. Je dis merci à toute l'équipe et vous réfléchissez pendant ce temps. Un grand merci à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées. Merci à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture. Merci à Cathy Renaud qui a préparé cette émission tout spécialement aujourd'hui à la réalisation de Thomas Beaux avec Ludovic Auger. Vous avez trouvé ? Les plaques commémoratives qui rappellent le souvenir des gens qui ont été fusillés pour résistance dans le quartier de Belleville. Voilà, ce sera votre symbole de Paris, Éric Hazan, le tumulte de Paris à La Fabrique. Merci beaucoup. Merci.